Quelle différence y a-t-il entre le cross-canal, le multi-canal et l'omni-canal ? On va donc voir que maintenant, les clients, les consommateurs, ont des façons d'acheter qui sont un petit peu différentes de ce qui existait auparavant. En effet, le cross-canal, ça correspond à l'expérience d'un client qui combine plusieurs canaux pour réaliser un même achat. Par exemple, il repère un produit sur le site d'une marque, va l'essayer en magasin, ne trouve pas sa taille, et l'achète finalement sur le site mobile via son smartphone. Ce qui veut dire que la vente a beaucoup évolué et qu'il va falloir que, c'est déjà le cas, les magasins s'adaptent. Donc, définition du multi-canal, ça caractérise l'expérience d'un client qui utilise un ou plusieurs des différents points de contact avec la marque, que ce soit le magasin, le mobile, la tablette, le chat, l'email, les réseaux sociaux, mis à sa disposition pendant son parcours d'achat. Donc, certains magasins vont devoir faire attention à tous les canaux qui existent. Le crocs-canal caractérise une expérience client où l'ensemble des canaux sont utilisés de manière complémentaire lors des différentes étapes du parcours. Ils sont ainsi envisagés de façon globale, de manière à respecter la promesse faite par la marque d'un canal à l'autre, sans perturber le client. Il peut être considéré comme l'étape suivante du multi-canal. Le terme omni-canal ajoute la notion d'ubiquité, c'est-à-dire qu'un client pourra utiliser plusieurs canaux en même temps, utiliser son mobile pendant qu'il est en boutique. L'omni-canal induit une cohérence entre les canaux d'autant plus forte que le consommateur les expérimente simultanément. C'est pour ça qu'il va falloir faire la différence entre ces trois choses pour que vous puissiez être bientôt de super vendeurs qui sont capables de satisfaire le client, quel que soit le canal choisi. Sous-titrage ST' 501